donc voilà je voudrais parler du raccord qu'il ya entre françois 1er et moi ça fait 25 ans que je suis avec ça je n'en ai jamais parlé en fait je pensais que c'était délicat d'aborder le sujet mais là maintenant je souhaite le faire parce que ça a été ça m'a beaucoup occupé et c'était effectivement très très fort depuis quelques années aussi ça me lâche un peu donc je suis didier koalak j'ai fait des recherches des découvertes sur l'architecture notamment sur le château de françois 1er sur chambord sur nostradamus etc voilà donc ce qui s'est passé en 1990 91 et bien j'ai reçu des images mentales quoi il m'est arrivé un phénomène intérieur je voyais des images et on me parlait de du roi françois 1er on me disait que j'avais quelque chose à voir avec lui on me disait que que on faisait comprendre que j'étais sa réincarnation bon c'est là que à l'époque moi la réincarnation je connaissais bien c'est ça voilà donc à ce moment là j'ai été voir un guérisseur que que je connaissais qui avait des certaines facultés un peu paranormales il savait notamment lire les annales akashiques alors les annales akashiques c'est là d'après la tradition ésotérique c'est là où est ok la connaissance voilà il m'a dit je vais aller voir si voilà si vous étiez françois 1er ou pas si vous avez un lien karmique avec ce roi et à la sortie il m'a dit oui oui je confirme bon jeu je connaissais aussi à cette époque le groupe de dorothée keuclin de bismont qui est une femme et écrivain qui a écrit sur l'astrologie karmique il me semble même que c'est elle qui a inventé cette expression astrologie karmique voilà et donc je lui ai montré mon thème astrologique elle m'a dit que oui c'était tout à fait compatible avec françois 1er voilà donc je veux dire j'essaie de raconter comment ça s'est passé quoi comment j'ai retrouvé françois 1er en fait je me suis d'abord intéressé à ça que j'aurais pu être dans une vie intérieure ce roi j'ai d'abord écrit sur cette question mon intérêt pour les châteaux n'est venu que après avant de recevoir tous ces messages là là je m'intéressais absolument pas spécialement à la renaissance ni au monument et certainement pas un françois 1er il est étrange quoi que quelqu'un qui 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 croyait avoir été françois après se soit intéressé à chambord au château de chambord et très rapidement a fait certaines découvertes exceptionnelles si on veut parce qu'avant il n'y avait rien avant que j'écrive sur sur chambord sur ces aspects codés et bien il n'y avait rien quoi je suis parti de pas grand chose d'accord donc et pourtant le ce que je propose au sujet des monuments comporte quand même une solidité une cohérence intellectuelle voilà donc j'ai été amené à constater très rapidement quoi que qu'il y avait des ressemblances entre françois premier et moi je dis ça parce que très rapidement aussi ça c'est devenu une comment dire je suis identifié on va dire très rapidement à ce roi donc je sais bien que l'on peut si on cherchait le nombre de personnes qui pensent avoir été françois premier dans une vie antérieure on en trouverait certainement des dizaines parce que ça bon ça flatte l'ego d'avoir été un grand personnage du passé je suis conscient de cet argument là également après tant de temps passé quoi après 25 ans passé dire il me semble que je me fiche je me fiche complètement de m'identifier à un personnage connu pour me donner de l'importance dire je pense que j'étais j'aurais dépassé cette étape voilà donc j'avais remarqué que franc françois écrivait des poèmes il a laissé une longue liste de poèmes très certainement il les mettait en musique et devait les chanter avec un lutte même si on n'a pas à ce sujet de preuve et moi dans ma vie j'ai composé des poèmes j'ai écrit des chansons que je chantais à la guitare donc je me suis dit tiens je j'ai refait ce que françois avait fait avant moi bon je vois là françois premier se battait sur des champs de bataille c'était un roi chevalier donc voilà il s'est battu à la bataille de marignan et s'est battu à pas vie il était expérimenté dans les armes martiaux il maîtrisait évidemment toutes les techniques de combat moi aussi je suis un passionné d'armes martiaux j'ai pratiqué le karaté j'ai touché au penchak silat les armes martiaux c'était vraiment un ça a été une des grandes passions de ma vie donc comme françois premier donc d'accord si on parle de réincarnation on dit qu'il ya une continuité de l'ancienne personnalité vers la nouvelle les goûts les centres d'intérêt ce risque de se retrouver donc sur un plan intellectuel françois premier était bien sûr un passionné d'architecture il ya un architecte de la renaissance entroué du cerceau qui a dit que lorsque françois bâtissait un monument un monument bien c'était pratiquement lui l'architecte tellement il était intéressé dans l'architecture donc bien sûr il connaissait tous les secrets de par exemple du château de chambord le palais qu'il a fait construire il en était pratiquement l'architecte moi j'ai retrouvé la codification le code de chambord avec une certaine facilité ça m'a pas résisté quoi c'est venu très très facilement voilà comme s'il suffisait que je gratte un peu dans en moi quoi pour pour que des vérités intellectuelles se fasse jour voilà d'accord j'essaie d'expliquer comment je crois que je suis la réincarnation de françois premier parce que je les ressentis comme une évidence j'ai ressenti ça comme de façon flagrante quoi je vois là je ne crois pas que françois premier était un homme exceptionnel mais j'ai constaté les raccords qu'il y avait entre lui et moi les ressemblances physiquement par exemple il était grand et je le suis aussi je suis grand c'était un naïf visiblement c'était un naïf j'ai avant que ces messages intérieurs m'arrivent et bien je m'habillais aussi facilement quoi de façon un peu spectaculaire en ceinture en couleur tout en blanc cheveux milan avec avec un visage qui n'était pas si loin finalement de compatibles avec celui de françois premier donc je me suis dit c'est marrant je voilà donc je je dis ça parce que j'ai vraiment envie d'en parler je j'ai envie d'en témoigner ce sera bien sûr une écoutable pour beaucoup de gens mais je m'en fiche quand françois dans les dernières années de sa vie sur un souffert d'un abcès au périnée ça a salué beau ça lui a beaucoup compliqué l'existence il a plus ou moins fini par en mourir ça s'est agiré à la septicémie c'est pour ça qu'il est mort à 52 et pas à 65 ou voilà j'ai une marque à ce niveau quand j'ai constaté ça je me suis dit mais c'est incroyable quoi vous voilà quoi c'est d'accord j'ai pas développé mais c'est ça m'a vraiment impressionné quoi je retrouvais franc françois à travers ma vie je le retrouvais dans mon corps dans mes centres d'intérêt dans ce qui est devenu ma passion pour le château de chambord le fait de retrouver les secrets qu'il avait déposé dans le château de chambord j'ai retrouvé ça ça m'a stupéfait voilà également ça lui mais souvent arrivé dans ma vie de d'avoir l'impression que les gens ils me connaissaient que tout le monde me connaissait par exemple être dans dans une rue quoi il ressort mais ressentir vraiment ressentir comme une évidence quoi les gens me connaissent ils me connaissent évidemment le roi tout le monde le connaissait quand le roi était quand un roi se balade dans une rue avec une escorte tous les regards se tournent vers lui il est le centre d'attention et effectivement il est connu de tous et moi j'avais cette forte impression ça m'est souvent arrivé dans mon passé ce qui n'était pas forcément commode à vivre parce que c'était justement décalé par rapport à la réalité voilà c'était enfin je me prenais on va dire à tel point pour françois 1er que je voulais signer mes oeuvres françois phénix parce que le phénix c'est laisser l'oiseau qui serait qui qui renaît de ses cendres donc je voulais pas m'appeler didier coquelac je vais m'appeler françois fait phénix ce qui fait ce qui fait même que mon ami gui guiou ni au début lorsqu'il m'a cité dans ses dans ses livres la première fois qu'il m'a cité qu'il il a cité françois phénix c'était moi voilà et puis j'ai fini finalement par assumer mon vrai nom quoi donc françois au début de au début de son règne se retirer facilement dans la forêt dans la nature avec ses des amis qu un petit groupe d'amis donc il disparaissait et s'éclipsait comme ça un certain temps la forêt et moi je suis je suis un passionné de nature de forêt là je me suis retrouvé aussi par exemple la forêt de fontainebleau quoi j'ai un attrait vers la forêt de fontainebleau le site d'apremont et je suis souvent allé en fait aussi d'apremont les rochers de fontainebleau avec je me suis dit mais je suis persuadé que françois est venu là je suis persuadé qu'il aimait ce site et qu'il a marché sur les mêmes rochers quoi ça me semblait une évidence voilà donc il faut se méfier aussi quand on croit qu'on a été un personnage connu du passé qui avait le pouvoir beaucoup de gens sont persuadés qu'ils étaient napoléon ou louis 14 etc cléopâtre il faut faire attention aussi parce que les vies de pouvoir comme ça de grand pouvoir ça crée facilement un lourd karma parce qu'on ne se salit les mains on trempe dans des affaires pas forcément très très claires et voilà ça peut créer un lourd karma donc faut pas être trop pressé quoi d'avoir été un personnage connu du passé en quelque sorte voilà parce que donc pour ce pour ceux qui ne le savent pas de mauvaises actes quoi de mauvaises actions qui sont commises ça ça revient vers l'envoyeur ça revient tôt ou tard donc la violence la guerre ce n'est pas une bonne chose j'ai rencontré il ya quelques il ya des années quoi j'avais croisé quelqu'un qui m'avait dit j'ai été franc françois premier alors j'ai été à sa rencontre parce que je me suis dit on est deux c'est pas possible quoi il y en a un qui se trompe quoi et en fait en discutant avec cette personne j'ai découvert premièrement que qu'il qu'il était un peintre d'exception son appartement était tapissé de ses oeuvres il peignait très très bien deux deuxièmement qui s'appelait roux son nom de famille était roux or j'ai découvert aussi que un des peintres invités par françois premier à la cour de france un celui qui a peint la galerie françois premier de fontainebleau et bien si c'était le rousseau qu'on appelait en france que les français appelé maître roux donc voilà je je me suis dit que ce que ce personnage qui croyait avoir été françois en fait avait très certainement été le rousseau le rousseau un des grands peintres du règne un peintre italien invité en france voilà mais que donc il s'est pas il avait bien participé à cette époque c'est il se trompait de personnages quoi voilà d'accord c'est que quand on parle de réincarnation et bien on parle aussi de clins d'oeil qu'il y a d'une vie à l'autre on se laisse des clins d'oeil que le destin nous fait ça fait voilà pour que l'on puisse plus facilement recoller en fait à son passé il ya sa trajectoire de vie voilà donc j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier d'important en fait je crois que quand on a été quelqu'un quand on est la réincarnation d'une certaine personne une des preuves est évidente c'est justement les l'évidence on a l'évidence que l'on a été cette personne voilà donc quand je dis que j'étais françois je ne crois pas que c'est je ne crois pas que c'est un une expression d'orgueil quoi si je vais ressenti comme une évidence j'ai retrouvé françois j'aurais pu retrouver je sais pas qui mais là ça a été france françois premier il faut voir que même les personnages très connus du passé les vedettes du passé se réincarnent voilà les stars de l'île de l'histoire ne sont que des âmes comme comme tout autre tout autre âme et ils reviennent simplement ils reviennent pas forcément connus on n'est pas connu à chaque fois que l'on s'incarne voilà qu'est ce que je peux dire d'autres eh bien oui j'ai re il me semble que j'ai retrouvé dans mon entourage de ma vie actuelle des personnes que françois connaissait donc je peux parler d'abord de gui mouni qui était un colonel de l'armée de l'air bon je balance l'info enfin ce que j'ai ressenti quoi c'est à dire il m'a semblé tout à fait qu'il était la réincarnation de léonard de vinci bon c'est difficile à croire évidemment quand on entend ça je me doute mais c'est c'est mon témoignage qui avait avait écrit une quinzaine de bouquins dont certains en collaboration avec guy gruet sur les sur le plateau de guise et les pyramides le sphinx seul après sur reine le château les grands mystères de l'ésotérisme les carrés magiques la géométrie les mathématiques il cherchait qui cherchait en fait à solutionner le mystère de la vie quoi le mystère du vivant en fait c'était ça c'est tout à fait c'était vraiment comme la démarche de léonard j'étais relativement jeune quand je les rencontrais alors que lui avait déjà eu soixante ans moi je l'ai connu une quinzaine d'années on a échangé des centaines de courriers sur tous les thèmes philosophiques ésotériques etc donc il a vraiment été pour moi comme comme un second père je venais de perdre mon père quelques années avant voilà j'ai eu une relation paternelle avec guy avec guy alors que justement france françois 1er avait invité léonard de vinci à venir vivre en france ils étaient dans un rapport d'âge pareil de fils père et les françois appeler léonard mon père d'accord donc c'est comme si avec guy mouni on avait remis en scène le même scénario le même type de même type de scénario je j'avais parlé de ça à guy et au bout d'un certain temps il m'avait dit oui c'est possible effectivement c'est possible que que j'ai été léonard et quelque chose de un peu comme ça qui m'avait frappé c'est que léonard de vinci n'était pas un spiritualiste tous ceux tous et tous ses travaux ses découvertes et ses recherches portaient sur ce qui était matériel c'est la matérialité qui l'intéressait et bien c'était pareil pour guy mouni il ne s'intéressait pas au spirituel n'était pas spécialement croyant d'une d'une spiritualité il restait dans le concret quoi ça m'avait frappé également donc je me suis attelé enfin quand j'ai vu et découvert les tableaux que léonard avait apporté en france j'ai rapidement vu des trucs à décoder comme ça avec une évidence aussi voilà je pense aujourd'hui pendant des années après je suis toujours convaincu quoi de la qualité de mes découvertes voilà donc avec guy on s'est vu très souvent on se voyait chez lui on discutait longtemps des discussions comme ça tout à fait dans le style de des discussions françois léonard donc je pense qu'en fait que léonard de que léonard de vinci était réincarné en guillemonti et donc j'ai connu aussi dans dans ma vie une femme qui m'a beaucoup impressionné quoi voilà une brune très très belle une courtisane et elle était subtile raffinée elle aimait un certain luxe et son prénom était françoise comment je n'aurais pas pensé à partir de là à françoise de châteaubriand une des femmes que françois premier a beaucoup aimé dans la première partie de son règne c'est plausible quoi c'est hyper plausible que cette françoise que j'ai connu soit la réincarnation de françoise de châteaubriand puisque qu'il est connu que quand on se réincarne on revient en groupe on revient avec les personnes qu'on a connues ce seront fait des groupes d'âmes qui se réincarnent ensemble et qui seront et qui se retrouvent constamment et qui continuent leur périple d'évolution le but de la réincarnation c'est d'évoluer c'est d'évoluer vers le vers une réalisation spirituelle on est censé progresser de vie en vie voilà qu'est ce que je peux dire d'autre je j'ai avec ma mère quoi une une relation de proximité quoi très proche même même là dans la cinquantaine et en fait françois aussi était très proche de sa mère particulièrement proche quoi ce que les historiens reconnaissent donc ça me faisait ça me fait un autre point commun avec lui voilà eh bien je peux parler aussi de dorothée keuklin de bisman qui est une femme écrivain qui a écrit sur l'astrologie karmique la spiritualité et aussi sur le médium caisse le médium américain caissi ou caisse edgar caisse donc voilà elle avait fondé dans les années 90 un groupe de réunion pour les admirateurs de caisse elle avait écrit plusieurs bouquins sur ce médium et voilà ça m'avait intéressé et j'ai participé à ces réunions et donc il m'a semblé étrange quoi que que dorothée son son second prénom était marguerite or marguerite c'était le prénom de la soeur de françois 1er marguerite d'angoulême le groupe de réunion s'appelait le navire argot et marguerite d'angoulême qui était aussi une femme écrivain avait signé un livre qui s'appelait la navire c'est marrant donc j'avais dit à dorothée mais vous étiez peut-être alors dorothée qui m'avait dit j'ai toujours aimé françois 1er elle avait fait des je crois bien des c'était beaucoup intéressé à l'histoire voilà je lui dis il est fort possible que vous ayez été la soeur de françois à ce moment là ce serait logique voilà on n'a pas poussé les investigations plus 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 loin quoi voilà je regarde mon plan oui je terminerai là je tenais absolument à dire ça pour la raison que dans ma vie c'était très très important j'ai retrouvé françois 1er quoi avec une évidence complète quoi j'ai vécu avec ça pendant 25 ans ça m'a lâché un peu depuis quelques années ça me montre je suis en distance un peu avec ça l'émotion se relâche un peu parce que peut-être parce que françois est mort à 52 mais voilà maintenant j'ai 57 donc c'est peut-être pour ça et donc c'est ça j'ai je pense avoir retrouvé aussi une vie intermédiaire entre françois et moi puisque donc je quand j'ai lu l'univers d'edgar caisse de dorothée keuklin de bisman j'étais fasciné comme papa par ce médium ça m'a énervé et complètement j'avais trouvé une clé de compréhension de la vie très importante voilà or j'ai découvert que ce médium avait reçu parmi des milliers d'autres un consultant une personne qui demandait de l'aide et ils vont pour un problème thoracique qu'est ce que ça a beaucoup prescrit de d'ordonnances et il avait des résultats miraculeux et c'était donc un des plus grands voyants du très très fiable du 20e siècle et quelqu'un est venu le voir et lui avec son père il avait des problèmes thoraciques bon j'ai eu aussi un problème thoracique et il lui a dit voilà vous avez été françois premier tout de suite l'idée m'est venue que ce gars là cet américain qui avait consulté caisse je pouvais en mettre la réincarnation je suis carrément allé à virginia beach à la fondation caisse j'ai retrouvé le dossier de ce consultant j'ai pu le consulter donc il s'appelait robert squires s'il habitait de mieux new york il s'était engagé dans l'armée de l'air juste avant la dernière guerre il était dans l'aviation et après au bout de quelques années il ya plus de nouvelles de lui voilà je suis enclin à penser que son avion s'est fait descendre voilà dans le goût le conflit ça me ça m'évoque aussi un ou deux rêves que j'ai fait dans lequel je fais un peu plus qu'un carré vraiment une expérience nocturne dans dans lesquelles je suis un peu dans une je suis carapassonné dans quelque chose quoi il y a un grand bruit j'ai l'impression de tomber je me suis dit que ça pouvait être une sorte de de revivance quoi de l'avion de robert squires qui serait tombé parce qu'évidemment si je suis la réincarnation de robert il fallait bien qu'il soit mort il ya 20 ans on pourrait pas être deux deux vivants en même temps et être la réincarnation l'un de l'autre voilà bon j'ai pas pu malheureusement avoir plus d'infos sur ce squires on avait téléphoné de la fondation case passé des coups de fil il n'y a là je vois que j'ai oublié de dire un truc c'est la réincarnation c'est à dire les l'évidence c'est à dire que ça c'est l'émotion que ça m'est arrivé du au début il ya plus de 20 ans quoi je avais découvert les poèmes de france quoi premier et donc je lisais un de ces poèmes où êtes-vous allez mes belles amourettes changerez vous de lieux tout tous les jours etc et alors là encore là on y repensant que l'émotion et l'émotion ma prise j'ai éclaté en sanglots quoi comme 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 si d'accord il y avait une c'est pas quelque chose quoi une émotion très puissante ça m'est arrivé à chambord aussi il ya longtemps je voyais chambord j'entre dans le monument et d'un seul coup j'ai pas pu enfin j'ai j'avais envie de m'écrouler en sanglots de pleurer quoi d'une émotion très très forte je me suis mis dans un coin comme on ne voit pas de passer discrètement quoi et d'essayer de réfréner cette émotion ça m'est arrivé aussi au château de fontainebleau c'est à dire que voilà quoi chaque traite les premières années quoi et pendant longtemps chaque fois que je visiter un château de françois 1er j'avais l'impression fait de un petit peu d'être chez moi quoi de d'accord intellectuellement les éléments me venaient relativement facilement voilà j'avais l'impression que françois c'était moi voilà donc j'entendais un guide dans la galerie françois 1er qui disait oui le roi françois 1er a fait ci a fait ça il portait la clé de la galerie sur lui il connaissait lui seul peut-être connaissait l'interprétation donnée à cette salle là en y repensant l'émotion me revient quoi voilà j'étais à côté je j'avais envie de lui dire mais je suis françois c'est moi quoi voilà d'accord c'était vraiment ça quoi je me disais mais il parle de 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 moi enfin je veux dire c'est j'ai quelque chose à voir avec ça voilà j'ai vécu ça souvent cette impression d'identification avec françois 1er donc je pense que je suis sa réincarnation voilà voilà c'est ce que je voulais dire je sais pas si ça intéressait beaucoup de monde mais je portais ça sur le coeur depuis tellement longtemps que je voulais en parler c'est fait merci pour votre attention au revoir